Les JEP. Comme chaque année depuis presque 40 ans, c'est au mois de septembre que s'organisent les fameuses Journées Européennes du Patrimoine, un événement qui donne l'occasion pour des millions de gens d'accéder gratuitement à des sites habituellement fermés au public, de découvrir à l'envers du décor, se rencontrer et s'adonner à des joyeuses activités. 2020 était particulièrement chamboulé d'un point de vue sanitaire et les festivités ont laissé place à la virtualité, ce qui laissait un goût un peu amer. Néanmoins, elles se sont maintenues l'année suivante et on en avait grandement besoin. Juste pour oublier la situation critique dans laquelle nous vivons tous les jours et ne pas nouer notre chagrin dans de l'alcool. D'ailleurs, je vous le déconseille vivement. En 2019, je vous ai proposé un petit tour au camp des matelots à Versailles à bord d'un Sprague Thompson et d'un Renault TN6 de l'association à Demas. Et bien en 2021, je vous propose un tour d'un réserve historique de 1009 triage. Pour vous rendre là-bas, il est bravo de faire votre choix. Soit en voiture, soit en bus, c'est bon courage à vous, ou en RER et là, pour le coup, bonne chance quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc, par exemple, nous avons du descendre sous la Seine, remonté tout le temps au-delà de Montmartre, et le tout en se frayant un petit passage dans le sous-sol saturé de la capitale. Mais nous y sommes arrivés. Alors, je ne crois pas que nous nous connaissions. Pourtant, nous voulons déjà, nos premières mises en service date de 1910-1912. Alors, je préfère être très sincère avec vous. Et nous sommes totalement différents de la Seine. Là, nous, nous cultivons une image d'autantique, de sens de l'écoute du voyageur, de confort de nos rames, de beauté et de qualité de nos stations et de leurs équipements. Tenez, par exemple, la couleur de nos voitures, jaune, pour vos extrémités rouges, pour les voitures de première classe, les gris et bleus, pour les voitures de suivi de classe, n'ont rien à voir avec le vert Militaro Cacalla du Sprat Massageur. Non, nous, nous avons voulu la décoration d'une voiture raf. Cela nous semble aussi important. Tenez, par exemple, ces taux nervurés enjolivés d'arabe. Il y a même des plans dans chaque rame pour aider le voyageur à surpérer. Et puis, les vitres sont plus grandes et les fauteuils beaucoup plus confortables que chez nous. Enfin, pas arrêté, hein ? On se sent bien chez vous, compagnie nursery ? Voilà ce que j'entends d'autant vous qui êtes quand vous me retrouvez. Bon, bref, nous avons, euh... Disons que les notions de design et de décoration sont pas pour dérangier. D'ailleurs, je crois que vous n'avez pas encore vu nos stations. Alors là, je vous rassure, nos entrées ne sont pas dans le style nouilles ! Ha, ha ! Non, nous, c'est tout sur Primar. Nous sommes beaucoup plus sobres. Nous avons adopté et opté pour des frises en céramique. Et oui, je travaille avec deux grands faillanciers. C'est chic. C'est pas mon plaisir. Mais pas que. C'est chic et pratique. Nous avons adopté et mis en place des codes couleurs. Frises premières pour les stations ordinaires et vertes pour les correspondances et les terminus. Le tout tranchant sur un fond blanc. D'un carrelage immaculé et éveillant. Enfin, pour partager nos stations, leurs noms sont écrits en grandes lettres de carrelage. Nous n'avons pas voulu nous adresser, comme la CMP, à écrire le nom des stations sur de simples feuilles de papier collées sur le mur. Et oui, ils font comme ça. De la même manière, nous refusons toute publicité des espaces délimités par la céramique ont été prévus à cet effet. Voilà. Voilà. On est super. Euh... Ah. Excusez-moi un instant. Je remets. Un peu plus tard. Qu'est-ce que vous fricotez, vous fricotez ? Il va... C'est un bon parleur ! Il va vous emmer les fricoter ! Et il frime, là, avec sa rotonde de la gare Saint-Lazare, habillé de ses huit pliés et décoré de ses rubans thermiques. Moi, je suis plus humble, plus direct, plus simple, et moins cher ! Et puis, je fais une routure en miettes, c'est dans des... J'attendrai 20 ans. Mais le 1er janvier 1931, cette starlette du rail, là, a faillite ! Et j'expliquerai tout ! Ses beaux intours, sa station porte de Versailles, sa céramique, ses plans, sa déco, tout un train ! Les lignes A et 10 deviendront les lignes 12 et 13, et je réaliserai son rêve de grande ligne 13, celle que vous connaissez aujourd'hui, mesdames et messieurs ! Ha ! La Compagnie Nord-Sud ! Une météorite pour la CMP, vous pensiez ? Une étoile filante, quand même ! Allez, ciao ! Et à bientôt sur mes lignes ! Et puis, si vous avez envie de faire un peu de spéléo, à côté, il y a le métro en bois ! Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Votre tramway, viens-en-nous, parle-nous, parle-nous, extraordinaire, mesdames et messieurs, merci, faillez l'évolution, incroyable, nous allons partir en 1855, d'attraction, mais sans le tout premier de s'aligner, le tramway attraction à cheval, l'Université de France. Bienvenue sur A.M., ensuite à A.M., et enfin en allure direct, succession, le tramway élèves. Il peut y avoir besoin de deux assistants pour m'aider pour la suite de mes missions. Houlibert, je te vois le garder à côté comme ça, mais tu m'as participé. Alors, est-ce que tu peux bien tirer une carte, Houlibert? Ah, mouillet, très bien. Ah, Houlibert, très belle carte! Très belle carte de Houlibert. L'avenir est plutôt beau, je crois, en 1870. Beaucoup d'amour autour du tramway. Il est préféré aux omnibus, qui sont jugés moins confortables, moins rapides et beaucoup plus chers. Moins d'amour. Houlibert. Je vois le dôtre. Celui-ci, je le vois en 1907. Mesdames et Messieurs, oui. Oui, plus d'un siècle. Je le vois et quand il est mis en service par la CGPT, par le général parisien, il n'est pas mieux. Et je vois beaucoup d'amour autour de lui, aussi, des Parisiens qui vont aller maintenant dans sa première classe. Je verrai qu'il est dans sa deuxième classe. Et je vois qu'il est préféré entre les autobus, qui sont jugés moins confortables. Je vais avoir besoin d'une deuxième assistante. Trois balles. Trois balles. Trois balles. Très. Voilà. Voilà. Je vais partager cette classe, mesdames et messieurs. Tu vois, la vision qui se passe en bris. C'est bizarre. Parce que nous sommes en 1920, c'est la congé du tramway. C'est bizarre. Mille kilomètres de Nîmes, très étrange. Coulibert. Troisième carte, donc tout n'importe quoi. Alors, pareil, pire, il y a encore des brouhaha dans ma tête. Il y a encore beaucoup de gens qui sont en train de produire des voitures. D'accord ? Ils conduisent les premières voitures, évidemment. Et du coup, ils n'aiment pas, ils n'aiment pas le tramway. Ils gênent. Je les ai entendu dire, couche-toi, tramway les voitures. C'est un gène, une esthétique. On ne t'amuse pas de toucher un, c'est un NB2. Elle est vivée archaïque. Ca ne marche pas. On va voir la puce. Mais qu'est ce que vous avez en train de produire ? Mon Dieu, qu'est ce que vous faites ? My vcs, monsieur, la fusille s'avance. La fusille c'est l'amour de tramway. Et nous sommes en lumière sur le temps. C'est la forme du temps. C'est très bizarre. Très bizarre. On va juste regarder un moment dans le tout-lui. Attends. Ah, mais c'est le tout-lui. Ça, c'est la lumière du tunnel. Voilà, c'est la résurrection. Je peux y te expliquer. C'est incroyable. Il y a parlé de la mollumée en 1990. 50 ans au temps dans le ciel. Incroyable. Mais là, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Pour lui, il y a beaucoup de parfum. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il est moins cher à mettre en classe. Il est plus écologique. Plus écologique. Et il est aussi plus grand. Et nous, votre amour, il peut accueillir plus de gens que les étoiles russes. Donc, il est préféré. C'est le chouchou du moment. Et je vois, mesdames et messieurs, grâce à vous, un avenir grandiose pour lui. Aussi grandiose que le vôtre, assurément. Merci beaucoup. 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 co-développement, travailler dans notre projet. Ils ont dit beaucoup. Et depuis, je suis plus que jamais en mission. Et vous aussi, d'ailleurs. Alors, pensez-vous que ce soit très clair entre nous, qu'est-ce que le grand plan de transition énergétique de la RATP ? C'est comment transformer en profondeur la consommation d'énergie de notre réseau pour en réduire l'impact environnemental et favoriser un modèle énergétique plus durable. Mes idées ? C'est super ce que vous dites. Donc, je résume. Pour la RATP, l'objectif, c'est d'arriver à zéro émission nette de CO2. Le CO2, vous savez tout ce que c'est, évidemment. C'est notre ennemi numéro un avec les principaux gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. Alors, nous, on n'est pas vraiment restés les deux pieds dans notre savon. La RATP, il y a 20 ans, on a décidé de chercher des solutions, des choses alternatives au gazoil et au... à l'espace. Alors, d'ailleurs, ici même, vous avez deux modèles mythiques de la transition énergétique. Ici, il veut dire Génix, pas si c'est GPL. Et là, le renouement aura au GMB, comme ce qui n'était pas là la semaine dernière. GPL, pour gaz de pétrole liquéfié. Et GMB, pour gaz naturel, pour véhicule. L'avantage par rapport à un véhicule essence, c'est considérable. C'est 25% d'émissions en moindre de CO2 et 15% par rapport à un véhicule qui est zèle. Encore mieux, avec le bio-GMB, on arrive qu'à se rendre à gommer intégralement l'empreinte carbone des véhicules. Le biogène, les sables, les sables, le gaz, et la métallisation des déchets organiques. Oh, c'est quelque chose de formidable. Il y a aussi d'autres avantages par rapport aux particules émises par rapport aux véhicules thermiques, également par rapport à l'oxyde azote, également par rapport aux mises sonores, et bien sûr, évidemment, par rapport à l'auteur qui ne s'est jamais retrouvé à l'arrière d'un flux qui débarèrent. Alors, est-ce que vous vous rappelez des typicités de ces premiers bus qui sont arrivés dans le milieu des années 90 ? Non, mais c'est un peu plus compliqué. Ils correspondent à peu près à la première génération de bus à affrancher sur des sables qui permettait un meilleur accès aux personnes à mobilité réduite. Également, ce sont les premiers bus avec un dôme. C'est là qu'on fixe. Ok, mais vous étiez le cas. Ouais ! Alors, qu'est-ce qu'on a pour notre innovation pour utiliser ? Oh ! Je ne connais pas rien. Parfait ! Et les pressions, et bien sûr ! Ah, encore, ça fait un petit moment que la RATP s'est mise sous le premier endroit où on a testé le bus électrique, c'est à Montmartre. Montmartre, c'est-à-dire l'expérimentation artistique, mais aussi technologique. Eh ouais ! À Montmartre, les territoires nécessitaient un petit gabarit. Quoique, les rues étroites, les virages serrés, et tout ça, c'était un peu compliqué. Et c'est là que ce bus, l'Oreos 55 a joué son. Il a été remplacé depuis quelque temps par l'Oreos 4X. Ah, l'Oreos 4X, 55 places, moderne, climatisation, vitres à thermique, et tout son motorisation électrique. Formidable. Eh oui, ça a été la première ligne commerciale pour le bus électrique. Vous l'avez rappelé ? Vous vous rappelez son nom ? Ce nom, Marc Robus ! Il est connu, enfin... Ah bon ? Mais on ne s'est pas arrêté là, niveau innovation. Allez, venez ! Ah, je t'ai chaud, mais je t'ai fait plaisir. C'est le climat-là. Depuis 2016, elle a été lancée dans les expérimentations dans les télévées. Un seul dynamique le plus connu, c'est la première qui a été mise en circulation. C'est celle qui reliait le métro Château de Vincennes, parc floral à Paris. Là-bas, on avait laissé le plateau-nil. Le plateau-nil essaie de faire circuler en petits couvois très rapprochés et ce type de truc, ça a tellement bien marché. Là, il est en volège qui va maintenant de la Porte Jaune à la Périlée de Rasset. 6 km, 8 arrêtes, la traversée de carrefours très dense et une circulation vraiment très, très grande. Ah, ce type de tabelle, c'est tellement émouvant. Mais voir comme ça véhicule l'élance, c'est charmant. Je vous dis, je suis venu d'ici la fin de l'année, c'est un seul regard d'espoir. Il y aura une liaison entre les TGV comme le Grand et Paris-Saint-Bécaire. Quand ça va sortir, on dirait « Ah, ben j'ai TGV au courant ! » On travaille également, bien sûr, sur le nitrogen. J'espère bien rester d'ailleurs à la RATP assez longtemps pour être l'un des paires de nitrogen verts à la RATP. tout ça, tout ça, je dirais, c'est vrai. C'est ce qui fait que tout ça met tout le monde dans les clous de ce qu'on avait dit, à savoir développer les réseaux, développer l'autoflux, optimiser les centres de maintenance et d'exploitation et encore une fois, s'appuyer sur l'automatisation et l'intelligence artificielle parce que cette petite bête-là a plein d'avantages. Oui, alors seulement elles ont des solutions complémentaires par rapport à ce qui existe déjà, tout comme le tramway, le métro, le RR, mais aussi, il y a une grande flexibilité sur les horaires et les trajets envoyés en fonction du trafic. Eh oui, bien sûr ! Enfin bref, on a mis tout ça dans un truc qu'on appelle le plan Horizon Bus 2025 qui va faire de la RATP le leader mondial de la transition énergétique. Avec le plan Bus 2025, la RATP va moderniser sa flotte et va diminuer son impact de carbone de 50% de tous les bus utilisés dans le cadre de l'île de France mobilité. Je ne sais pas, vous vous rendez bien quand vous faites qui 0-0 mais là, on est sur un truc de dingue ! Allô ? M, mon agent M, me dit qu'il faut que je pars sur une nouvelle mission. Je consomme que vous construisez la semaine prochaine pour parler et développer un peu l'intelligence artificielle. D'ici là, je vous laisse visiter cette machine que l'on nomme laser. Je ne vous en dis pas plus parce qu'il y a plein d'informations à l'intérieur. Ah, oui ! Mais je vous laisse. Merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada Quelques mètres plus loin, la réserve de Collection est rend hommage à ce mythique engin qui aura contribué un demi-siècle à la mutation de la ligne de Sceaux et émergence du nouveau mode de transport de l'époque qu'est le réseau Express Régional. Mais avant de faire sa petite découverte, une petite photo s'impose. Sur la ligne de Sceaux ouverte en 1846, une ligne de chemin de fer à vapeur conçue à l'origine pour relier la barrière d'enfer à Sceaux. Au début des années 30, on veut faire le premier RER. La CNP, compagnie des chemins de fer à vapeur métropolitains de Paris, multiplie les grands travaux. Objectif, déservir vite Paris depuis sa banlieue en offrant une bonne correspondance avec le métro. Balèze. Mais zoomons plutôt sur ce qui fédère une ligne express. Et parce que mon téléphone est un spécialiste du bug et je ne le remercierai jamais assez, je n'ai pas pu enregistrer les quelques secondes qui précédaient son intervention. Mais pour vous donner une petite idée, on peut noter parmi les mesures phares de cette ligne express la création d'une voie centrale à la place pour en faire un terme les intermédiaires tel que vous le voyez aujourd'hui, la mise en place d'une nouvelle signalisation lumineuse ou bien évidemment l'électrification en 1500 volts qui s'est étendue sur deux années. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo si vous le voulez. suppression de tous les passages à niveau et mise en souterrain de la ligne entre Cité-U et Gentilly. Saut de moutons à Bourg-la-Reine pour passer par-dessus des voies existantes. Établissement de couloirs de correspondance avec le métro à Danfer. C'est Danfer. En 1937, la ligne accueille 8 millions de passagers. 17 millions un an après. En 1977, la ligne atteint Châtelet car on la prolonge et devient la ligne B du RER interconnectée à la A. Aujourd'hui, la ligne est la deuxième ligne la plus fréquentée d'Europe. 900 000 voyageurs par jour. C'est une banlieusade qui aime la capitale. Elle structure le développement de nouveaux territoires. Une ville nouvelle ici, un trait d'un train pour Charles de Gaulle. Là, elle passe un télo au parc des Expos. Cette success story est bien sûr intimement liée au nouveau matériel Z qui déboule sur la ligne dès 1937. L'électrique, c'est rapide et pratique. Trois fois plus de Z électrique que de trains vapeurs par jour dès 1938. Et, robuste avec ça, la Z tirera sa révérence seulement en 1987 sans avoir beaucoup changé sinon salivré. bleu vert et son look intérieur simplifié et rationalisé. Sacrément collé à ses délus, la Z. Vous avez vu comme elle est belle sur son verne et 30 ? On dirait un gros strague. 20 mètres 70 de long, 3 mètres 20 de large, motrice à deux moteurs, légère, simple, sûre, quatre portes par face pour faciliter les échanges qu'être et confort avec ça. Terre à zolite et au sol, plafond, pomme en blanc, mat, super propre. Défense de cracher par terre si tu ne veux pas attraper la tunèque close. C'est écrit ici, vous pourrez le voir tout à l'heure. déco, un déco, cioté des luminaires, banquette à dossier haut en molestie ou en velours en fonction de ta classe, deuxième ou première, des ventilos au toit pour doser ta fraîcheur, des appuis perroquets pour les zoulous de vous. 15 propos, ça donne envie de rouler jusqu'à Zanzibar. Zanzibar en buvant du kick-pies ou les cols de la vallée chevreuil sur le gazon ou le sel d'azur on se verra la zèle c'est de loin la plus belle 187 elle fera des merveilles mesdames et messieurs c'est l'heure de profiter du matériel voulant de la RHTP Merci et maintenant je vous invite donc à visiter cette très belle zèle en passant par l'une des deux entrées et si ce n'est pas encore le cas il y a sept autres comédiennes et comédiens qui présentent aussi un véhicule de la RHTP n'hésitez pas à aller les voir et puis pour ceux qui veulent autre chose il y a un peu de musique là-bas avec un peu de truc donc voilà à vous de choisir bonne fin de journée Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501